bon aujourd'hui c'est initiation trial dans la haute loire pour le trail trail tour je vous expliquais en détail ce que c'est c'est une initiative de bêta pour permettre à n'importe qui d'essayer le trial soit en une heure ou en trois heures je suis avec mon caméramen du jour mon père qui est aussi mon pilote mon conducteur on s'il va un peu de contexte du coup ici on est à saint maurice de lignon on voit derrière nous rando de lignon 43 pour le trail trail tour mais du coup il faudrait qu'on sache un petit peu ce que c'est ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe on voit que je suis habillé pourquoi c'est très simple donc le trail trail tour c'est développé par bêta ouais et ça permet aux gens de découvrir ou de redécouvrir le trial voilà c'est ça le truc donc en gros on se déplace un peu de partout en france on est en partenariat avec un terrain et un concessionnaire d'accord donc je me déplace les gens s'inscrivent au préalable sur le site betamotor.com j'arrive avec la gamme de moto de l'année ouais les structures tout ce qui va bien on fournit donc les bottes ouais pantalon suit tout casque gants tout beau tout neuf et c'est parti pour trois heures de stage avec moi je vous fais découvrir ma discipline ouais et si je me trompe pas du coup ben le tarif pour trois heures c'est 99 euros 99 on a l'assurance qui est comprise voilà l'essence est comprise ouais le moniteur a compris là en plus il est beau regardez et à la fin du stage si vous êtes sage je vous remettrai un petit diplôme ok un bon d'achat et des petits cadeaux ouais parce que ça aussi un bon d'achat qui est valable envers une moto c'est ça c'est ça un bon d'achat d'une valeur de 500 euros qui est pas mal donc c'est rentable si jamais tu veux faire du travail vaut mieux limite venir faire un trail trail tour avant la moto si tu veux passer le cap ben tu viens faire un petit stage avec moi je t'apprends les bases et après tu peux tu peux voler de tes propres ailes quoi ouais et ça je trouvais ça super ce que j'ai réfléchi moi chez moi ouais et l'exemple que j'avais c'est dans quelles circonstances tu peux essayer une nouvelle discipline pour si peu cher ce que c'est 99 euros mais quand tu penses moi tu dis ben j'ai envie d'essayer le karting tu vas faire du karting indoor c'est souvent 20 20 30 balles les 20 minutes et là pour trois heures avec un coach l'essence l'assurance l'équipement ben c'est moins de 100 euros moins de 100 euros 99 euros et je trouve ça super bon maintenant je suis habillé nos amis s'habillent aussi on va pouvoir y aller et ben je te remercie d'avancé il n'y a plus qu'à bon courage on va pas le voir sylvain est ce que tu peux nous parler un petit peu des motos que tu nous a ramené aujourd'hui ce que c'est toi qui les a amené ouais bien ce que tu as à nous proposer et bien écoute aujourd'hui je te propose sur le trail trial tour 2024 donc une gamme de trial là je peux te présenter la petite 125 evo ouais voilà donc c'est un petit 125 moteur de temps ouais c'est idéal pour commencer je dirais c'est des belles petites machines légères fiable alors là on a vu moi j'avais regardé quelques petits détails donc déjà tel kick à gauche c'est quelque chose d'assez commun sur les trials non alors sur dans c'est vraiment c'est pas comme sur les trials c'est uniquement sur les bêtas ok c'est la conception du moteur qui fait ça le kick est à gauche ok et du coup je vois aussi que juste ici alors déjà c'est très très beau regarder les soudures etc on a le réservoir dans le cadre c'est ça exactement donc la particularité des bêtas c'est que c'est un cadre poutre ouais et le réservoir et dans la poutre ok et niveau contenance ça donne quoi ce que sur un enduro en général selon si c'est un cross homologué ou pas tu es à 7 litres tu peux monter à 12 je crois sur une trial ça donne quoi là sur un trial on est à 2 litres 4 ouais ok voilà donc c'est une toute petite réserve et tu tiens combien de temps avec un mode on va dire en mode trial c'est à dire vraiment dans des zones pour s'entraîner on va tenir la matinée ok ah c'est pas mal quand même pour 2 litres c'est cool ouais et celle là aussi j'ai vu alors c'est pareil ce que c'est une spécificité bêta toi qui connais un peu mieux ben en fait c'est un peu inversé on a la chaîne à droite c'est pas un effet de la vidéo on a la chaîne à droite et le le disque à gauche et le disque à gauche exactement mais toujours pareil c'est la conception du moteur qui fait ça donc on a l'opinion de sortie de boîte qui à droite ouais donc forcément on n'a pas la place de mettre tu vois le disque le disque du côté du côté droit donc on vient le positionner du côté gauche ouais ok voilà et même les jantes enfin pour ceux qui n'ont jamais vu de trial comme moi regardez le système c'est complètement différent que ce qu'on peut retrouver ben comme sur la roue avant comme d'habitude donc ça c'est la 125 est ce que tu as d'autres motos ouais bien sûr alors toujours dans la gamme evo la gamme evo c'est le modèle de base je peux vous présenter il ya la 250 ouais vas-y on pied qui est qui est ici ah oui donc en fait elle est identique à la 125 on a les mêmes accessoires est ce qui peut la différencier bien évidemment c'est la cylindrée donc c'est un 250 et on a une fourche on a une fourche un peu plus un peu plus costaud et si tu remarques la couleur n'est pas la même on a une fourche noire sur celle là ouais tout à fait et du coup là on voit une petite trappe tu m'en as parlé un peu c'est là où tu as le filtre air c'est exactement ok donc en tant que bon trialiste tous les soirs entre à la maison on va ouvrir la petite trappe et nettoyer son petit filtre je crois c'est en tant que bon pilote de tout terrain c'est les poumons de la moto ça ok et ça m'a fait rire ce que du coup tu sais que j'ai la 200 et la 200 enduro et on a le même petit bouton sur les trials et je m'attendais pas à le voir parce que moi si tu veux j'ai aucune expérience en trial donc déjà tu vas nous présenter ta moto moi je savais pas que ça existait chez bêta ouais bah je te la ferais voir après et bah vas-y quand tu es prêt tu nous la montre tu voulais avoir des explications sur le petit bouton ben non parce que ça on connaît c'est le même principe ouais ouais c'est le même principe que sur ton enduro quoi on a deux courbes mode de pluie mode mode soleil quoi en fonction du grip on va dire vas-y super tu verras que le grip il est important trial ouais bah on va essayer de la trouver on sait pas où il est mais on verra je peux te présenter celle ci donc pareil c'est une evo mais c'est un 300 tu vois ok je vous montre un peu les détails voilà c'est quand même super beau les motons ont un petit peu roulé regarde la différence elle est écrite ici evo à celle-là c'est la ss ok comme la camaro voilà alors pourquoi ss parce que c'est un 300 qui a été calmé d'accord donc ils ont rajouté des masses d'inertie sur l'allumage notamment pour la rendre beaucoup plus ronde en bas pour voilà pour commencer à piloter des 300 mais sans trop se faire peur sans trop se faire embarquer quoi tout ça pourrait être un peu une moto de transition imaginons moi je commence sur une 125 et je vais passer sur un 2 millions un 300 le ss ça facilitera cette transition en gros exactement ouais en fait si tu montes ton niveau donc la finalité c'est de finir sur un 300 ben le passage entre la 300 classique et la 300 facto par exemple ok et donc là moi j'aimerais que tu me présentes un peu ta moto ouais alors là pour moi c'est la plus bling bling mais c'est la plus sympa la mienne elle est un peu différente ouais notamment à ce niveau là alors on va montrer tout ça ouais donc c'est un 300 mais qu'est ce qu'on voit là un trait il y en a qui vont mettre en commentaire je savais pas ça c'est ça je suis arrivé j'ai vu mais attend c'est 4 temps voilà donc en fait c'est un 304 temps alors il à fond en 250 en 300 et il à fond sur deux modèles paille le modèle evo classique ouais et le modèle facto le modèle facto qui est un mieux équipé au niveau suspensions au niveau embrayage super c'est des motos même l'été de fourche tu vois qu'ils sont à nous disait les jantes je regarde un peu l'aider les détails c'est quand même super joli super joli les petits joints vers le petit cache poussière ouais c'est joli et celle là du coup moteur 4 temps mais moteur on va dire mais par contre à l'endroit avec la chaîne à gauche ça ça te rappelle plus ta moto on va dire voilà là on est donc toujours pareil c'est par rapport à la conception moteur on est avec la chaîne du côté gauche et du coup ben on met le frein du côté droit quoi super et toutes ces motos j'ai l'impression tu me confières elles sont toutes refroidies à eau exactement un petit ventilo et un petit radiateur on a là ici tu vois on peut faire l'ajout de liquide ah oui tu vois il est tout petit et on a voilà un petit radiateur ok on voit aussi là-bas le job c'est super bah écoute j'ai hâte parce que je sais pas à quoi m'attendre donc on va attendre nos autres invités pour ce petit trail tour et puis on va s'équiper on va s'équiper ouais bah écoute super merci top ce que je vous conseille c'est un doigt sur l'embrayage tout le temps un doigt sur le frein avant tout le temps moto trial ça se pilote et on pilote comme ça pourquoi parce que là on a une bonne emprise sur le guidon côté gauche vous avez une dragonne obligatoire ça c'est l'ultime secours c'est tout pour l'instant c'est tout ce que je vous c'est tout ce que je vous dis c'est des motos on roule sur le couple là on va partir on va descendre sur le spot c'est tranquille bon sur le bois on roule sur le coup je vous expliquerai après les pourcentages d'huile pourquoi sur le couple pour qu'on tire pas trop dedans enfin je vous expliquerai tout après pour les démarrer alors c'est tout pareil ça c'est drogue là l'essence ouverte vers le la flèche vers le trou là il ya un petit starter derrière on le lèvre on met une piche à la position et tout ça a rien à voir la légèreté donc les réglages des leviers je pense que c'est valable en enduro vous allez me dire pour les enduristes je place mes bottes derrière mes calepiers comme ça je fais descendre les bras naturellement sur le guidon et mes leviers ils doivent être dans l'alignement de mes bras pourquoi parce que s'ils sont trop haut je me pète les poignets s'ils sont trop bas je me pète les poignets aussi et quand on est dans une grosse descente on doit être capable de les choper et comme on pilote et des fonds pilote longtemps faut vraiment qu'on soit confort ok allez j'enchaîne position des pieds sur les calepiers ça c'est mon calepier ça c'est ma boîte rotule une moto trial comme on roule à faible allure on la colle pas au contraire on va rouler les gens loin du cadre donc position rotule là je suis bien je peux aller ou comme ça ou comme ça si je suis loin ça y va il est en plus je peux choper mon frein ok et change pas sans arrêt de vitesse tu t'as une grosse marche tu vas peut-être mettre la 3 ou derrière tu as tombé en rapport mais voilà on n'est pas tout en train de jouer de vitesse et en plus ça évite de faire un peu mort le fait qu'ils soient donc les virages je vous explique la base du virage en trial pour prendre un virage comme en route d'ailleurs ou comme en enduro je pense aussi on penche sa moto à l'intérieur du virage par contre on va sortir coude genou extérieur au virage les épaules parallèle au guidon le regard qui porte l'oing t'es gauche on pense la moto côté gauche je viens la poser dans mon moulet intérieur ok posé tu vas vraiment pas on lève le coude et le genou extérieur et on penche la moto au maximum sur les épaules comment elles sont à l'épaule par un guidon parallèle au guidon le regard vers où tu vas aller exactement et qu'est-ce que j'ai rajouté un petit peu de super un tout petit peu faut pas bloquer c'est lécher les freins quoi c'est bien vous avez les bonnes positions c'est très bien vous penchez bien la moto vous allez vous avez le regard qu'ils portent et tout ça il manque un peu de finesse c'est à dire dans l'embrayage et dans le freinage que ce soit plus fait parce que le moins de coups d'un trial le moins de coups de frein de trop ou le coup d'accélérateur de trop c'est ce qui va vous faire poser un pied ou quand même tomber quoi ce que le but du trial en fait après plus tard si on veut faire de la compétition c'est de le but la règle en général c'est de pas poser le pied par terre il ya plein de petites règles qui vont se rajouter mais la base c'est ça c'est de pas poser le pied par terre et le but du jeu quand même c'est de repartir je vais mettre une petite impulsion en arrière pour repartir et je repars d'accord et ça on peut s'entraîner sur n'importe quel arbre il faut faire du gauche et du droite bien sûr pas mal bon il faut qu'on parle des premières impressions sur cette moto trial franchement vous voyez j'ai pas l'air super à l'aise c'est parce qu'en fait ça change vraiment beaucoup de tout ce que j'ai essayé enduro cross trail même moto de pistes évidemment mais rien à voir déjà moi ce qui m'a beaucoup surpris en bien évidemment c'est le poids d'une moto qui est hyper 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 les voyages et du mal à prendre les marques et sylvain me fait refaire le parcours surtout que là on avait un parcours très 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 serré comme vous voyez et là où on va voir avec des motos plus lourdes si vous voulez votre poids du corps va influencer mais beaucoup moins là un petit mouvement du corps va carrément faire bouger la moto d'un côté ou de l'autre donc moi qui n'était pas très précis sur mes mouvements du corps et ben là j'ai pu voir que le trial ça vous permet de travailler ça avec une précision mais surprenante il faut être vraiment très 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 fin dans ses mouvements et dans ses commandes après ce qu'on fait c'est qu'on prendra des troncs d'arbres mais à l'horizontale on va commencer sur une tranche de 50 puis 40 puis 30 puis 10 puis 20 puis une pierre puis plus rien après vous savez tenir l'équilibré ça c'est les petits trucs qu'on peut faire dans son garage j'ai passé des heures dans mon garage à essayer de tenir l'équilibre après après on l'a bon ça fait quoi 20 minutes 25 minutes qu'on en fait c'est hyper bien par contre c'est hyper différent de l'enduro j'ai nous expliqué que sur lesquels pieds fallait pas se mettre sur la pointe fallait se mettre là là on a la trace sur la pote voyez le roule et il faut se déhancher de fou alors ça j'avais un petit peu dans les côtes c'était bien se déhancher dans les pieris et tout mais on dit surtout aussi de serrer la moto en enduro du coup c'est hyper bizarre d'avoir ces deux trucs la position je retrouve ce que j'avais sur la hausse est la petite moto électrique que j'avais eu et en fait avec les quatre qu'ils sont super en arrière et ça ça permet d'avoir je trouve un peu plus d'effet de levier je sais pas si c'est une gamme et pour lever la moto c'est la fin que l'avant de la fourche mais c'est hyper intéressant ses genoux coudes extérieures pour la moto pencher dans le virage je lève mes yeux allez après un trial quand on repère les zones on a le droit de nettoyer avec le pied des endroits qui nous qui nous gêne par exemple moi je suis dans un voilà déjà là c'est un peu les gars aujourd'hui ça glisse les gars ça glisse aujourd'hui donc les freins comme je vous ai dit tout à l'heure là haut pas d'à-coups pas d'à-coups pas d'à-coups je suis tout doux sur les freins si jamais ça vient à patiner je relâche j'empire pas je relâche et je regarde vite fait plus loin où est-ce que je vais pouvoir m'arrêter dans une montée je vais il ya juste une position à faire une montée classique comme ça je vais venir amener mes genoux vers le cylindre regardez qu'est ce qu'ils font mes pieds quand j'amène mes genoux vers le cylindre que je descends comme ça mes pieds font ça le fait de faire ça si on retourne un peu à l'école le vecteur force il est dans ce sens dans le sens de la roue arrière et là je donne de la motricité après le corps lui va servir d'assiette en fait si la moto a la tendance à se lever mon corps je vais donner sur l'avant si la moto a la tendance à patiner je vais repartir un peu sur l'arrière et on va bien appuyer sur les cales pieds là on a vraiment aller chercher la garance vous allez voir que cette montée elle est pas évidente s'il ya un souci quelconque on s'affole pas embrayage frein à la limite je couche la moto et j'appelle sylvain donc là je je fais ma prise d'élan et je fais mon maintien d'élan jusqu'en haut et là la trajectoire idéale pour pas patiner c'est d'élargir un peu voyez je suis là je vais je vais faire de l'élan faire une grande courbe là là je lève les yeux surtout c'est c'est les yeux qui vont vous guider je lève les yeux je lève les yeux jusqu'à là où on est dans l'option et les gars on n'est pas obligé de la faire on est pas rigole physique le visin et puis tout le monde c'est quoi c'est le parc à buts chaumont c'est pas mon marque mais loulou elle n'est pas fini la zone c'est long une zone en général toi qui t'as fait des compètes deux minutes max mais t'en a plusieurs dans une train d'une trente maintenant mais t'en a plusieurs trois tours avec un carton un nouveau cas la course elle jour 6h30 est à 6h30 pour faire tes sois de tous deux trois jours tu choisis quand il va c'est pas tu gères ton temps à un ligue un ligue dans ma région maintenant tu choisis ton heure de départ ça c'est pas mal ah ouais comme ça il ya moins de bouchons ok moi je pars tout le temps à la fin moi je suis tranquille j'ai le trial pour moi quoi nettoyer et en france aurait déjà c'est nettoyer et au championnat de france tu repères la veille des zones et est à une heure de départ bien définie et t'as plus le de rentrer dans les zones pour repérer le jour de la course au premier tour tu as le droit oui et après non et le suiveur il ya plein de petites règles à comment maintenant le sabot ça le bout tu savent beau courant ou non non ça beau c'est bon ça bout tu peux c'est un indoor que ça bout tu fais mais d'en voir donc les gars là je vous ai tracé un petit truc dans les arbres pour retourner au début de la zone donc l'appareil il faut bien penser à ses appuis là je vais être en des verts moto penché à droite je vais sortir genoux et coudes extérieures à la fin gauche et là qu'on a des belles images qu'on est en fait le but du jeu c'est d'avoir le plus de crampons au sol je vais la mettre comme ça et toi tu vas être comme ça tu vois bon elle soit un petit des verts comme ça la moto elle peut rester droite mais le but du jeu en fait c'est que tu es un maximum de plus de crampons sol et toi tu fais le singe tu es de ce côté et ça c'est super pour vos grosses bécanes aussi ce qu'on fait si tu as un des verts ouais puis l'avantage moi je me pète la gueule l'avantage d'être côté pente la moto elle te gagne tu la lâches et toi tu te couches de ce côté quoi et tu n'apprends pas dessus je t'apprends pas après des descentes bras tendus fesses en arrière les freins c'est je les lèche on donne pas d'à coup les montées on a dit il ya la prise d'élan le maintien de l'élan et on ramène les gaz et dans ce dans ce maintien d'élan on baisse les genoux vers le cylindre pour donner pour donner quoi voilà la motricité et le et lui le tronc le corps il va servir d'assiette pour ou charger l'arrière ou faire retomber l'avant le coach il nous a bien coaché il nous a bien coaché le coach je suis content c'est intéressant de voir que entre l'enduro et les crosses et le trial tu vois moi on me dit toujours moi je sais que ça repasse et la moto et là du coup je sais qu'il y aura un moment je serai et pas serré c'est ça quand je serai dans l'extrême on a serré et je vais être dans l'extrême tu vas tu vas tu vas être en mode de trial on va dire mais quand tu vas être sur du roulant très vite là tu vas être en mode de cross quoi en fait un jour extrême c'est l'alliance entre les deux être rapide enfin non faut être endurant et puis il faut être technique et du coup c'est intéressant mais c'est ça que j'avais venu tu vois pour comprendre qu'est ce que je fais mal et déjà je vois que vu que ça rien à voir j'étais à l'opposé de ce qu'il fallait faire quoi essaye de corriger un peu ton regard ouais ça je sais c'est un défaut ça et j'avais fait de l'appui fait de la piste il ya deux semaines avec un ami à moi là ouais il s'appelle maxence et lui il fait le chauffeur en super avec et c'est pareil il m'a dit regarde c'est facile de se concentrer sur piste parce qu'il n'y a pas d'obstacle à regarder il ya moins d'éléments et oui et je sais que c'est un problème là il ya plein de trucs autour de toi des arbres des pierres des fois il faut arriver à se focaliser sur sa trace quoi ouais si vous voulez en remontant ça me fait un trail poursuite et je vous remonte jusqu'aux marches jusqu'aux marches qu'au tronc ouais bah ouais pourquoi pas on attend qu'ils me rendent bas brelle voilà les gars on va remonter on va aller faire un petit peu des marques on va faire on va aller apprendre à faire des marches et en remontant on va faire un petit trial poursuite d'accord donc le but du jeu c'est je passe devant tout ce que je fais vous devez le répéter je profite de ce trial poursuite enfin non quand même il fallait le trouver pour vous parler un petit peu de mon ressenti plus ça va plus je prends du plaisir et là on est du coup deux ou trois semaines après vous tournez cette vidéo et ça me démange énormément de refaire du trial alors certes on n'a pas fait grand chose mais ça m'a permis de voir qu'en fait j'étais complètement à l'ouest sur tout ce qui est technique au niveau de l'enduro et surtout ça m'a permis de voir que ces petites motos on peut vraiment se régaler ça je m'en imaginez même pas à des petites vitesses comme ça à faire vraiment bah voilà du sur place etc et c'est beaucoup plus facile à travailler qu'avec une enduro parce qu'avec l'enduro quand on perd l'équilibré ça peut être hyper pénible la moto elle tombe il faut forcer là c'est hyper léger on s'amuse les suspensions sont hyper souples donc ça permet de beau de beaucoup beaucoup jouer de méga jouer avec ben son assiette de lever un peu la roue avant d'essayer de lever un peu la roue arrière pour après apprendre à faire ça avec des motos plus lourdes comme des motos d'enduro et en tout cas c'est un régal vous voyez je pense qu'on s'est tous régalé ça se voit on est à fond pour une marche jusqu'à 1 m on va imaginer on va imaginer que la marche là le fait un mètre un mètre c'est ça à peu près donc dans ma tête je vais reporter au sol un trait imaginaire on va dire à un m là ok c'est valable de un mètre à plus bas mais je préfère le faire avec un mètre c'est un mètre je les reporte au sol ça c'est le point de repère où la roue doit décoller mais avant ça il ya plein de trucs à faire je vous explique j'arrive donc je suis en mode je vais je vais cabrer pour prendre une marche j'arrive je vais comprimer avec les genoux c'est à dire je vais faire je vais envoyer les genoux fort vers l'avant ça va comprimer la fourche on m'a laissé alors j'ai comprimé au moment où la moto se détend j'ai mettre un coup d'accélérateur la moto va se lever comme on a appris à faire les cabrages précis tout à l'heure je vais venir impacter ma roue avant à 80% de la hauteur de la marche à peu près la moto qu'est ce qu'elle va faire puisque j'aime pas elle va se recomprimer au moment où elle se décomprime je remets un coup de gaz en gros ça c'est ma marche si je fais rien absolument rien si je fais que cabré sur une marche d'un mètre si je fais que cabré ça fait ça ça beau par contre si je fais ma technique propre ça fait ça je câble fait je comprime je cabre ça re comprime et la royale va monter tout seul au début je vais vous laisser le le petit rocher la salle et après je vais l'enlever ce sera un peu plus dur je vous fais voir un petit coup je garde toujours un doigt sur l'embrayage parce que si la moto elle vient à faire une chandelle j'accroche l'embrayage elle retombe c'est ça c'est je viens frapper et c'est trop petit même pour frapper là si je viens frapper et au moment où elle revient et ça passe vraiment tout seul quoi il faut bien pomper avant avant la main je peux le faire sans mot car je vais prendre très fort allez on est pacte bien on est pas mal ouais c'était beau ça allez on frappe l'avant bon les gars j'ai terminé j'ai terminé le cours j'espère que ça vous a plu ouais vous allez retenir quelques quelques petits trucs quoi quelques petits conseils et à mettre en pratique sur vos motos quelle que soit la moto voilà merci encore c'est rien avec plaisir les gars avec plaisir je sais pas si tu as des questions voltor ou si tu veux nous faire un retour c'est toi qui voit moi j'ai des questions pour toi on n'a pas trop parlé de l'aspect technique moi je sais sur ma moto d'enduro je roule en mousse patati patata je graisse à 2% grosso modo comment ça se passe sur une auto de trial c'est ce qu'on voit que déjà les pneus ils travaillent pas la même façon pas les mêmes donc déjà ce qu'on peut parler graissage au niveau de sa gestion est sage moteur donc c'est à l'heure on en a parlé c'est des petits 125 ou des deux et demi ou des trois cents de temps et on va on va mettre uniquement un pour cent d'huile parce qu'en fait c'est des motos comme je vous disais tout à l'heure on roule sur le couple on va on va les faire monter en régime mais pas longtemps devant une grosse marche ça va être quoi 10 secondes quoi je vais mettre moyen dans l'angle et puis je vais lâcher fort le voyage donc c'est des motos qui n'ont pas besoin de beaucoup d'huile après je peux te parler un petit peu de la pression des pneus une pression de base on parle de pression de base c'est 450 grammes à l'avant donc c'est et à l'arrière c'est 350 g et après en fonction des pilotes en fonction du poids du pilote en fonction du terrain en fonction de plein de trucs on va pouvoir baisser ou augmenter un petit peu laissé encore on peut baisser encore et en enduro on a les mousses on a le tube lisse on a des solutions alors là l'annoncé que l'entrée alors tiens à l'arrière t'as un tube lisse ok voilà à l'avant tu es en chambre ok ouais le tube lisse ça explique les gens du coup le système avec les rayons et d'accord pour les tendeurs de rayon exact j'avais pas fait attention à ta remarque ouais c'est pas mal franchement régaler sur une fiale je suis assez surpris le comportement que ça c'est je suis content de choisir vraiment là c'est vraiment le message que je veux faire passer c'est à dire c'est faisable c'est accessible c'est vraiment à tout âge parce que moi j'ai des gens qui viennent me voir voilà il suffit de savoir rouler à son niveau je conseille quand même au début de prendre un peu de trois cours ça accélère les choses ça accélère les choses mais voilà il n'y a pas de c'est faisable il n'y a pas que des il n'y a pas que des grosses marges de 3 mètres toi tu roules en quoi du coup moi je roule avec un travail à un t7 et voilà je fais beaucoup d'off-road dans mon jeune temps j'ai fait beaucoup de cross et voilà j'ai quelques bases en cross en tout cas et tu n'as jamais fait de trial jamais fait de trial c'est vraiment la première fois aujourd'hui que je monte sur une moto de trial on a vu on a vu que tu étais un insincrocement régale au début tu avais tendance à mettre un peu trop de et je l'ai toujours ce problème ouais ouais les crossman et les injuries c'est ça au début ils tartinent après j'arrive à j'ai toujours du mal à gérer cette gâchette mais mais là c'est hyper important on temporise un peu mais mais vraiment quand on a fait les petites montées là au fond j'étais vraiment surpris ça s'attracte ah oui ça tracte et en plus si non seulement c'est des motos qui tractent d'origine elles sont faites pour ça mais si toi en plus tu amènes de la technique derrière des appuis qui vont bien c'est là où tu vas aller chercher tu vas aller chercher des pentes pas possible c'est ça que j'ai aimé moi je sais pas toi mais moi j'apprécie mais c'est que bon la cote c'est pas une cote de fou mais tu dis j'ai jamais fait de trial et en fait tu dis même des gens qui font du travail ou quoi c'est une moto qui est tellement légère facile à prendre en main et la combinaison du pneu de la pression et où tu peux te faire plaisir dès le début en fait c'est ça alors qu'en enduro je sais que tu peux vite subir en crosse par les mecs de tous les côtés tu te sens tu te mets vite à la ramasse quoi tu peux te faire et ça aussi ça aussi j'ai pas si toi ça te l'a fait moi je peux pas rouler sans équipement j'ai pas mon parpire mais je me sens pas bien et là le fait que ce soit tout calme tout doux même le bruit et tout c'est pas agressif tu te sens en sécurité en fait après sur du lent et du lent et du on est sur de l'initiation donc on roule sans équipement de protection là après quand tu commences à attaquer un peu des trucs un peu plus sérieux on va quand même mettre un joueur au moins une dorsale tu vois moi ça l'a dit je pense qu'il faut conserver les protections c'est quand même important et tu vois toi tu la dessous ça moi j'avais c'est important pour moi parce que psychologiquement si je n'en ai pas il faut il faut assez dur défense ça me stress par tout cas si bien franchement non c'est super bien ça donne envie d'en prendre une tu vois une no case ou si tu as le budget un truc neuf mais ouais je me rends compte du truc en fait ça va t'apporter pour le reste ça va t'apporter pour le reste tu verras je suis sûr j'espère que tu penseras à toi à mes petits conseils et bah ouais tu seras sur ton enduro et ton regard nos prédécesseurs ont fait beaucoup d'enduro pour avoir beaucoup de maniabilité sur différents spots comme le cross super cross en tout cas pour ma partie ouais parce que moi c'est vraiment le c'est vraiment l'objectif pour l'objectif premier c'est de faire des nouveaux trialistes quoi parce que voilà c'est un joli sport je pense que c'est là un peu la base de tout comme toutes les motos quoi mais c'est ça ça rejoint un peu ce que je voulais te dire tout à l'heure après quand tu je pensais quand tu commences un jeune qui commence par du trial il va prendre il va acquérir toutes ses bases après il peut partir sur n'importe quelle discipline et il aura un bon bagage technique tu vois ça qu'on se rend compte que c'est la base des bases mais que tu le tu l'apprends pas il m'a fait réfléchir un peu allez les gars merci à table merci merci sylva c'était top merci à toi allez tiens ciao les gars à la prochaine prochaine épique c'est à vous les gars franchement beau terrain mais quand vous voulez marder ouais vraiment merci nathan pour l'assistance c'est gentil puisque revenir en enduro on a un spot vraiment que faire tout niveau depuis une enduro initiation jusqu'à vraiment de l'extrême donc on a de quoi s'amuser sur 10 hectares tu veux dire tu as de quoi casser ma moto c'est ça ah non c'est pas du casse moto non justement on fait ni du casse moto ni du casse mode homme c'est vraiment on apprend comme tu viens de faire en trial vraiment partager les et partager de la technique apprendre rouler le plus propre possible en enduro extrême on s'aperçoit que les gars bataille poussé 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 et plus tu roule propre plus tu roule technique moins tu te fatigue en trial en enduro quand on roule en enduro extrême on se met en mode un peu trial rouler le plus propre possible choper des appuis avoir des belles trajectoires pour s'économiser et pas pousser toute une journée parce qu'après c'est le physique qui fait la différence pour pas subir plus tu as du technique tout un bagage technique moins tu bataille et tu t'économise sur une journée ça compte quoi six heures ou huit heures de moto comme tu disais voilà plus t'arrives à t'économiser mieux c'est quoi on arrive à la fin ça y est c'est la fin malheureusement il ya un peu de fatigue la concentration quand t'es pas habitué ça fait bizarre carrément donc écoute je vais te remettre un petit peu quelques cadeaux si ça va dire déjà le petit sac qui va bien ouais je te laisse découvrir tu nous fais voir ouais bah écoute on va regarder bon on a de la graisse pour la moto et après je vois on a plein 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 de stickers ouais c'est là ils sont en classe j'adore là tu as les en fait si tu veux ça c'est les nouveaux les nouveaux stickers ouais des nouvelles bêta et ça c'est ce qu'il était à l'époque c'est un peu vintage de choix ouais ouais je vois et là et là on a du coup ce qui vole comme brad freeman et un pilote italien voilà qui a été comme pionne et italienne au campion on va mettre ça là on a aussi le petit trait très à le tour petit souvenir celui-là de mout de ton passage là on a durement gagné chez nous pas très durement mais on l'a bien gagné le petit porte-clés la petite dragonne ça c'est super bien moi toutes mes clés de voiture et tout j'ai aimé avec ça parce que je les pommes tout le temps mais au moins avec ça je les vois de loin tu sais ce que je mets moi dessus le bouchon pour l'échappement à pour les laver vas-y et un petit stylo bêta pareil ça s'y ira dans le fourgon quand il ya besoin de faire des papiers fait super pratique écoute merci merci de rien avec plaisir c'est cool de venir déjà tu vois comme je dis et puis de repartir avec des petites bricoles comme ça moi ça fait toujours plaisir franchement c'est après moi je sais pas si tu le mérite vraiment mais je vais quand même te donner ton diplôme oui d'accord tu vas préparer j'ai l'honneur j'ai l'honneur de remettre le petit diplôme à voltor ouais je suis vraiment je suis fier de toi quand même tu as bien roulé j'ai bien roulé ça va en effet de mon mieux c'était bien je pense qu'il ya des choses il ya des choses à faire tu reviendras j'espère bah ouais j'espère qu'on pourra se refaire une petite session pour qu'on se prévoit ça quand tu veux tu m'appelles toi de chez toi dans le gare ouais je vais chez moi et j'ai plusieurs spots je te ferai découvrir tout ça quoi super donc le petit diplôme ouais du petit réaliste mais avec ça je te remets un bon dans le chat tu vois de 500 euros ouais pour l'achat d'une moto neuve dans le réseau bêta ouais ce qu'on ont parlé tout à l'heure c'est ça si jamais je t'ai vraiment persuadé convaincu bah c'est un achat qui se réfléchit mais franchement non c'est super super cool ça puis le petit diplôme regardez hop ça c'est un petit diplôme qui est super sympa on va l'encadrer celui-là je te mets dans ta chambre ouais dans un petit décor comme ça c'est sympa avec le logo bêta logo traité à l'tour et tout la photo qui va bien franchement super en tout cas je me suis régalé bah écoute j'avais j'avais beaucoup d'envie d'essayer et au final tu vois j'ai pas été déçu du tout c'était super enrichissant et j'espérais comprendre un peu mieux tu vois moi qui fait un peu d'enduro là je vais m'y remettre beaucoup ça fait deux trois ans que j'en ai pas vraiment fait de dire en fait dans le technique qu'est ce que je fais bien qu'est ce que je fais mal là je me suis rendu compte que déjà par rapport à ce que vous faites en trial j'étais pas bon là c'est pas ça va pas c'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise un truc et et qu'on regarde ensemble ce qu'on peut améliorer quoi puis de faire partager bah oui qui nous regarde moi j'avais il ya plein de gens qui peuvent aussi voir un petit peu ce que tu proposes et se dire bah en fait c'est super utile ça tu vois donc bon se revoit bientôt allez allez vous dire on va aller manger se détendre et en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo merci à sylvain merci à bêta merci à tout le monde merci à tous les gens qui étaient là pour participer c'était super et on on